Le livre du prophète Esaïe Nous lirons au chapitre 9, les versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le jou qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madian. Tous brodequins dont le piétinement ébranle le sol, tous manteaux roulés dans le sang, deviennent bons à brûler, proies du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom, merveilleux, conseiller, Dieu, fort, père à jamais, prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur, le Tout-Puissant fera cela. Je poursuis ma lecture par un extrait du livre du prophète Jérémie au chapitre 33, les versets 12 à 17. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. En ce lieu, monceau de ruines, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura de nouveau des enclos où les bergers feront se reposer leurs moutons. Dans les villes de la montagne et dans les villes du bas pays, dans les villes du Néguev, dans le pays de Benjamin aux alentours, de Jérusalem et dans les villes de Juda, il y aura de nouveau des moutons qui défileront devant celui qui les compte, dit le Seigneur. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la promesse que j'ai faite à la communauté d'Israël et à la communauté de Juda. En ce temps-là, à ce moment même, je ferai croître pour David un rejeton légitime qui défendra le droit et la justice dans le pays. En ce temps-là, Juda sera sauvé à Jérusalem et Jérusalem trouvera sa sécurité. Voici le nom dont on la nommera, le Seigneur, c'est lui notre justice. Et enfin, je voudrais encore partager avec vous un petit extrait du psaume 25. Les versets 8 à 14. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute qui est si grande. Un homme craint-il le Seigneur ? Celui-ci lui montre quel chemin choisir. Il passe des nuits heureuses et sa race procédera à la terre. Le Seigneur se confie à ceux qui le craignent en leur faisant connaître son alliance. Éternel, ta parole est la vérité. Conduis-nous, sanctifie-nous, éclaire-nous par la vérité. Amen. Au cantique numéro 217, que vous prendrez dans le recueil louanges et prières, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4 du cantique 217. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur, de la chine, est un homme craint. Le Seigneur est un homme craint. Le Seigneur est un homme craint. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans nos recueils de cantiques, un nouveau feuillet liturgique intitulé « Temps de l'Avent et de Noël » a été glissé. Et ce matin, trois lectures bibliques, quelques versets chez deux prophètes, Esaïe et Jérémie, et quelques versets extraits du psaume 25. Ces petits signes, dans une grande sobriété, nous invitent au changement, et c'est ainsi que nous entrons dans le temps de l'Avent qui veut dire « Attente », être attentif à ce qui va advenir. Mais au fait, pourquoi avons-nous ces temps liturgiques ? C'est l'Église qui, en bonnes pédagogues, a instauré petit à petit ces temps liturgiques tels que nous les connaissons et tels que nous les pratiquons avec des nuances dans nos églises locales. « Nous n'y sommes pas obligés ». On peut être pour, on peut être contre, chacun se positionnera comme il pense ou comme il croit. C'est la joyeuse liberté des enfants de Dieu. Ici, nous avons choisi de suivre ces temps liturgiques pour nous aider dans le cheminement de notre foi et nous aider à nous positionner comme témoins dans notre monde actuel. Peut-être aussi, faut-il se préparer à ce que nous annonçons. Peut-être aussi, faut-il encore et toujours changer de regard sur ce que nous croyons. Avec le temps de l'Avent, nous inaugurons en quelque sorte le temps des renversements, qui est le temps de l'incarnation qui va de la crèche à la croix. L'événement de Noël auquel nous nous préparons est celui de l'inattendu de Dieu. Il ne s'agit plus de monter vers Dieu parce que le voilà qui arrive lui-même au cœur de nos existences. Et cette éruption se fera de la façon la plus humainement normale que l'on découvrira dans quelques temps. Voici le signe qui vous le fera reconnaître. « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Il a ce renversement, celui qui bouscule nos idées préconçues ou entretenues sur Dieu. Dieu qui n'est plus à se trouver au ciel, mais qui vient se faire petit, fragile, dépendant comme un enfant, comme n'importe quel enfant à travers le monde, comme n'importe quel enfant qui a rejoint un jour nos propres familles, qu'il soit le nôtre ou celui d'un proche, qu'il soit conçu avec les différentes méthodes accessibles aujourd'hui ou qu'il soit adopté. Et pour nous relayer cette information, il y a des témoins qui nous livrent les codes pour faire le lien entre l'homme et Dieu, entre le ciel et la terre, et depuis le temps des prophètes, pour arriver aux évangiles, qui feront le lien entre le Dieu Tout-Puissant et sa présence en Jésus de Nazareth, Ce Dieu que Jésus incarne, ce Dieu auquel Jésus veut nous rendre proches, est cette conviction joyeuse, passionnée, combative aussi. Cette conviction que rien, aucun échec, aucun drame, ni même aucune mort ne saurait réduire à néant. Jacques Brel, auteur, compositeur, interprète, contemporain, écrivait « Il y a deux sortes de temps. Il y a le temps qui attend et le temps qui espère. Le temps de l'avant conjugue les deux, l'attente et l'espérance. C'est quoi espérer sinon de voir plus loin que le visible immédiat ? Espérer s'élever son regard un cran plus haut, pour scruter l'horizon, pour voir s'il n'y aurait pas une lumière qui nous rassurerait et qui pourrait nous guider, une lumière comme celle prophétisée par Esaïe qui annonce la paix. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Et même si cette vision d'Esaïe commence par l'oppression, la tyrannie, la douleur collective symbolisée par la nuit, c'est bien dans cette même nuit que le peuple marche et que d'une certaine façon il progresse. Et nous pouvons avoir une idée de ce que représente l'arrivée de la paix comme une irruption de bien-être et de bonheur concrétisée dans cette prophétie d'Esaïe par la naissance d'un enfant. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Bien sûr, le contexte historique du livre d'Esaïe n'est pas le même que le nôtre, mais au fond, l'histoire de l'humanité se répète de génération en génération. Et chaque époque a connu des situations extrêmes qui ont fini par être renversées. Et notre XXe siècle est sans aucun doute un témoin particulièrement douloureux et ensanglanté. Et en ce début du XXIe siècle se rajoutent d'autres menaces qui pèsent tant sur le plan écologique que sur des risques de totalitarisme, sans oublier la pauvreté grandissante. L'avance est donc ce temps de l'attente conjugué avec l'espérance, mais aussi conjugué avec un autre mot avec lequel on a parfois de la peine, c'est celui de conversion, un appel au changement. Gandhi écrivait « Commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi ». Et une femme laïque et théologienne de l'Église catholique, Marguerite Hopneau, qui est à l'origine du mouvement Sèvres, a écrit en son temps, après avoir rencontré le pasteur Marc Bugner, « Si tu veux que les choses changent, change d'abord ton regard sur les choses, et les choses changeront ». C'est bien une conversion que nous devons opérer, oser un changement de regard, mais aussi oser un changement de direction de tout notre être. Et non pas après que l'épreuve soit passée, mais ce changement est à opérer quand on est au cœur même de l'épreuve, de l'angoisse ou de la peur. C'est ce que nous indique le psaume 25, dans lequel il y a l'appel des pécheurs à être délivré par Dieu, ou encore cet extrait du livre de Jérémie, qui annonce une sorte de bonheur, après la chute de Jérusalem, l'annonce de la naissance d'un vrai descendant de David, qui fera appliquer le droit en rendant la justice. C'est depuis sa détresse que le psalmiste crie et prie. C'est depuis la ruine de Jérusalem que Jérémie prophétise. Alors, bien sûr, si l'on s'en tient strictement à l'histoire antique d'Israël, nous savons que les prophètes, et Jérémie en particulier, semblent s'être trompés. Le roi Sédécias, installé par les Babyloniens, ne règnera que dix petites années. Il trahira ses engagements, il sera la cause de la ruine définitive du pays, au point que plus jamais aucun descendant de David ne siégera sur les trônes de la maison d'Israël. Et pourtant, par-delà l'échec historique, à court terme, de cette prophétie, c'est de bien autre chose qu'il s'agit. Il s'agit de nous tous, parce que le monde, au fond, ne cesse d'être en gestation. Et actuellement, dans notre monde, il y a de nombreux lieux en ruine. Une bonne part de notre société, une bonne part de l'éducation, une bonne part de la planète, et une bonne part de notre christianisme occidental, toutes confessions confondues. Mais les textes d'aujourd'hui portent une promesse, celle de la réunification entre tout ce qui est éclaté, divisé aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas d'un rassemblement plus ou moins consensuel, comme disent certaines prophéties, mais il s'agit bien d'une unité. Et souvent, on n'aime pas bien ce mot d'unité, parce qu'on y voit une uniformité, une conformité ou une ressemblance. Et pourtant, c'est ce vers quoi nous devons tendre. L'unité dans tous les domaines de la vie du monde. Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est une utopie ? Et est-ce que c'est même formulé comme cela dans le livre de Jérémie ? Eh bien oui. Au verset 13, il est écrit, je le prends dans une autre version, « Le petit bétail passera encore à nouveau sous la main de celui qui le compte ». Et à mon sens, nous pouvons y entendre personnellement et communautairement deux promesses. La première, c'est que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est fidèle, qu'il est, qu'il restera encore, toujours le berger qui s'occupe de son troupeau. Alors, cette image peut sembler archaïque aux oreilles de certains, mais pourtant, la Bible ne nous offre pas d'autres paroles que celle-ci. La seconde promesse, c'est que de génération en génération, malgré les guerres et l'acharnement des uns pour exterminer les autres en tout genre, et au nom de n'importe quelle idéologie, y compris, je dirais même surtout religieuse, il y aura toujours ce troupeau. Nous sommes aujourd'hui ce petit bétail que sa main conduit, et la vraie parole de bonheur est en fait la rencontre ici et maintenant avec le Dieu de la vie. Ce que la Bible nous annonce, à nous qui vivons et mourons dans un monde qui meurt aussi, c'est que Dieu s'offre à nous par son compagnonnage, sa présence, son attention, et qui nous accueille malgré nos tâtonnements, nos erreurs d'aiguillage et nos impasses. Alors, ce temps de l'Avent, c'est ce temps de l'attente et de l'espérance marqués par cette conversion du cœur, ce oui de Dieu à notre humanité, parce qu'au fond, c'est Dieu qui nous espère, et ce oui de Dieu à notre humanité est à accueillir dans un homme appelé le Christ, mais qui viendra au monde comme un enfant. Il sera l'incarnation de la justice et du droit pour les plus petits d'entre nous. Il sera le oui de Dieu à notre humanité, même en lambeaux, dans notre monde même injuste, même violent ou effroyable. Et ce oui de Dieu sans condition, pour nous tous, est pour le moment symboliquement aussi discret que la flamme de cette petite bougie, mais qui prétend éclairer au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que nous voyons, au-delà même de ce que nous vivons. Alors, que nous soyons toujours conduits par cette espérance. Cela commence aujourd'hui. Amen. 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 Amen.